Au départ, le violon est un instrument polymorphique par excellence. Il est à l'aise de la Chine à l'Occident du XVIe au XXIe siècle. Les instruments baroques en général sont de conception basique, ce qui leur confère une très large gamme expressive, un peu comme si on compare un pinceau pour la calligraphie chinoise ou un bistre avec une brosse plate. L'état brut du son est plus riche et plus proche de la vie. Je ne veux filtrer ni le son ni ma perception de la vie. Oui, l'état natif des sentiments de tout à chacun est présent dans le son naturel du baroque. Les sons trop filtrés m'apparaissent plus comme une mode soft art commerciale que pop art. Rock et jazz font bon ménage à notre époque. Le son est un outil, pas une fin en soi. Le poète est un témoin de son temps. Le filtrage commercial détruit l'authenticité de sa production. Vie égale rock si vous voulez. Le rock est une caillasse au même titre que le bad painting chez Picasso à son époque. Le témoin n'est pas là pour plaire. Il partage sa vision et son sentiment avec qui le veut. L'artiste n'est pas censé mener des opéas. C'est une expression amusante dont on m'a affublé au début de ma carrière. J'adore les expressionnistes et bad violining convient très bien à ma façon de travailler. Aujourd'hui, le bad a fini par arriver à la mode aussi. Sans doute parce qu'il est là autour de nous. La soft society est bel et bien finie. Mais je ne pense pas que le bad sera caricaturé, surtout avec le violon. C'est un instrument qui est toujours confisqué par les castes pensantes. Il n'a d'avenir que dans sa force d'authenticité, surtout quand il est free jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501